Ici Andiamena, le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur Hissène Massar Hissène a échangé hier avec les responsables de l'Union Nationale des étudiants tchadiens UNED sur la question des bourses 2017-2018. Le reportage est signé Emma Matsoulemane. Le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur Hissène Massar Hissène échange avec les responsables de l'Union Nationale des étudiants tchadiens UNED. Les points essentiels de cette rencontre sont basés sur les préparatifs de l'année universitaire 2017-2018, les paiements des arriérés de bourses des étudiants et l'organisation du congrès de l'UNED. Les étudiants, conscients de leur engagement pour construire un cadre fort, prospère et solidaire, selon la vision du chef de l'Etat Idriss Déby-Hitno, sollicite l'organisation du congrès dans un bref délai afin de mettre sur pied le nouveau bureau de l'UNED. Le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur Hissène Massar Hissène relève que sans les dialogues, aucune négociation n'est possible. Pour ce faire, il invite les étudiants à œuvrer pour les dialogues. Il a par ailleurs souligné que le gouvernement cherche des voies et moyens pour réunir les conditions favorables à l'épanouissement des étudiants afin que les cours se dérouleront sans difficultés minimes durant l'année prochaine. Et puis dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur à la recherche et à l'innovation Hissène Massar Hissène a eu une rencontre avec le syndicat national des enseignants et chercheurs de l'enseignement supérieur au siège du conseil national du dialogue social. C'était en présence du ministre de la fonction publique, du conseiller du président de la République à l'enseignement supérieur, du conseiller du premier ministre à l'enseignement supérieur ainsi que des membres du bureau exécutif national du syndicat des enseignants et chercheurs. C'était donc le 7 septembre dernier. Les deux parties ont convenu de mettre sur pied un comité technique composé du ministère de l'enseignement supérieur et du syndicat national des enseignants et chercheurs en vue d'entamer des discussions au sujet des arriérés des enseignants dans toutes les institutions de l'enseignement supérieur. A la signature de ce comité, Al-Farouk Mahmoud Saleh, le chargé des relations publiques et attaché de presse.